Les fondamentaux, il y a que ça de vrai. Bonjour à toi c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas fait de podcast. On s'est arrêté au 150ème podcast qui s'appelait Perfect Copie, qui d'ailleurs est une masterclass. Je t'ai partagé dans ce podcast tout simplement mon plan. J'ai également révélé mes stratégies pour gagner plus d'argent avec mes business. Et donc voilà, on s'était arrêté sur ce 150ème podcast qui était génial, qui était incroyable. Et je reviens pour te faire de nouveaux podcasts encore plus remplis de valeur que d'habitude. Et tu vas adorer. Et je voulais t'informer que je vais encore m'améliorer dans la création de contenu. Je vais te délivrer encore plus de valeur. Tout simplement avec l'oracle. Donc l'oracle, qu'est-ce que c'est ? Je vais t'expliquer. En fait, tu vas recevoir un email tous les soirs à 20h20 pour apprendre à créer un business en ligne très rentable et lucratif, faire exploser ton nombre de ventes, devenir des financièrements et géographiquement. Donc pour tout ça, ce que tu as à faire, ce sera juste à cliquer sur le premier lien qui sera juste en dessous dans la description de cet épisode. Donc tu cliques sur le titre, tu cliques dans la description, tu auras le premier lien et tu rejoins l'oracle pour ne pas rater l'email de valeur que je vais t'envoyer. Donc à la fin de ce podcast, je compte sur toi pour cliquer sur le titre, aller dans la description et rejoindre l'oracle pour ne pas rater un email rempli de valeur qui va t'aider à devenir libre financièrement. Voilà, la promo est finie. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de ce podcast que je voulais te partager aujourd'hui. Et donc la question que tu te poses, c'est « Ok, Kady, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu voulais me partager ? » Je t'explique, ne t'en fais pas. Alors aujourd'hui, moi, je vais te partager une chose que j'ai apprise au séminaire de Manot de Fortune Media, donc qui est mon ami, mon mentor également et mon associé dans la création de contenu. Et donc moi, j'ai assisté à son séminaire qui était à Théoul, tu as certainement dû le voir dans les stories sur Instagram pour la modique somme de 5 000 euros. Et dans ce séminaire, j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont successifs, bien plus successifs que moi. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des investisseurs immobiliers, il y avait des millionnaires, etc. Bref, c'était incroyable. J'ai appris énormément de choses et j'ai même été sur un yacht à plus de 3 millions. Ok, donc les bases sont fixées. Franchement, c'est incroyable. Tu vois, j'ai été entouré de personnes qui sont à des niveaux au-dessus de moi dans le business, dans les investissements, etc. Et j'ai pu apprendre de ces personnes-là. Et notamment, là, aujourd'hui, j'ai envie de te partager une des choses que Thomas, qui est un des intervenants du séminaire, qui est également un ami entrepreneur que j'ai déjà rencontré l'année dernière, qui a dit une phrase qui est restée dans mon esprit et j'avais envie de te la partager. Le plus important, c'est l'offre. Le reste, on s'en branle. Et tu vois, quand tu y penses, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Les fondamentaux et accèdent vrai puisque c'est vraiment la base. En fait, je t'explique. Le but du jeu, c'est que tu arrêtes tous ces artifices. Tu arrêtes, par exemple, si tu veux te lancer dans l'e-commerce, il faut que tu arrêtes de dire « Ok, il faut que je vende dans le meilleur pays possible. Il faut que je vende dans des marchés inexploités. Il faut que j'arrive à vendre sur le meilleur canal d'acquisition, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, TikTok Organic, les mails, YouTube, etc. » Non, tout ça, tous les artifices de « Oui, comment gagner de l'argent, comment attirer des clients. » Ok, ça, ok, c'est bon. C'est des artifices. Concentre-toi sur l'offre. Concentre-toi sur ton positionnement. Concentre-toi sur ton marketing. C'est ça qui va t'apporter le plus d'argent. Ok ? Là, franchement, ce qui va te permettre de devenir du financièrement, c'est ton marketing. C'est comprendre ce que veulent les gens, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs désirs, de quoi ils ont besoin et leur vendre ce dont ils ont besoin et envie. Tu vas tout simplement vendre le besoin et créer le désir pour tes produits, services, formations ou coaching. Et donc, il faut que tu comprennes une chose, c'est que le plus important, ce n'est pas que tu aies un beau site avec des beaux designs, que tu aies un site qui soit fait en HTML, CSS ou je ne sais pas quoi. Le plus important, c'est ton offre, c'est ton marketing. Ok ? Dans tout. Ok ? C'est vraiment la base. Le marketing, le marketing, le marketing. Et ton positionnement, c'est super important. Ok ? Il faut que ton prospect dise « Ah bah, ce produit ou ce que vend ce site, ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste pour moi, pour moi uniquement. » Et donc, c'est pour ça que plutôt que de vendre un produit hyper mainstream qui se voit à tout le monde, cherche la niche en dessous. Cherche à descendre un petit peu. Cherche un secteur de marché. Ok ? Un groupe de personnes, une petite audience de personnes que tu vas cibler. Un groupe de personnes et tu vas dire « Ok, imaginons par exemple que tu vendes un produit un petit peu mainstream, comme je ne sais pas moi, par exemple une valise puisque j'ai encore ma valise sous les yeux qui est défaite, ne t'en fais pas. Mais imaginons que tu vendes une valise qui est spéciale, qui on va dire qui suit la personne. Ok ? Je suis en train d'inventer un produit mais c'est pas grave. Le truc, c'est imaginons que tu vendes une valise qui suit la personne. Tu ne vas pas vendre la valise à tout le monde. C'est nul. Ok ? Tout le monde là, tout le monde. Si ça parle à tout le monde, ça parle à personne. Tu le sais déjà. Le plus important, c'est ton offre et ton marketing. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te nicher, tu vas sectoriser, tu vas trouver vraiment un type d'audience, un avatar client, un groupe de personnes. Plutôt que de vendre ta valise qui suit tout le monde à la trace, donc les gens n'ont pas besoin de la porter, plutôt que de la vendre à tout le monde, tu vas la vendre, par exemple, je ne sais pas, aux entrepreneurs, aux entrepreneurs qui voyagent. Tu vas la vendre, par exemple, aux commerciaux, aux commerciaux qui voyagent. Tu vois, tu vas cibler un groupe de personnes et tu vas faire tes recherches par rapport à ce groupe de personnes. Ensuite, imaginons que tu choisisses par exemple les entrepreneurs, tu vas te poser quelques questions. Donc, quelques questions qui sont, par exemple, du style, quelles sont leurs peurs ? Quels sont leurs problèmes ? Quels sont leurs rêves ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles sont leurs frustrations ? Qu'est-ce qu'ils désirent plus que tout ? Pourquoi seraient-ils prêts à payer quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer ? Et donc, tout ça, tu vas vraiment faire tes recherches, rentrer dans la tête de ton prospect. Donc, le prospect, c'est la personne à qui tu veux vendre ton produit. C'est une personne qui a un problème, un besoin profond et toi, tu as la solution qui va lui permettre d'atteindre les objectifs et les résultats souhaités. Et donc, le but, c'est que tu fasses une offre et un bon marketing et que tu aies un bon positionnement, que tu comprennes parfaitement la personne à qui tu vas vendre. Donc là, on va refaire l'exercice. Pose-toi la question pour ce que tu veux vendre ou ce que tu vas vendre ou ce que tu es déjà en train de vendre. Quelles sont les peurs de mes prospects ? Première question, on va dire quel est le groupe de personnes auxquelles je peux vendre ? Ne cherche pas à vendre à tout le monde. Trouve un petit groupe. Et ça peut être un groupe sur plein de choses. ça peut être une différence d'âge. Tu peux cibler un groupe par rapport à leur âge, par rapport à leur catégorie socio-professionnelle, donc le job, l'emploi, le métier qu'ils ont, le sport qu'ils aiment, etc. Question par exemple, quelles sont leurs peurs ? Je te laisse noter. Quels sont leurs problèmes ? Quels sont leurs rêves ? Quels sont leurs objectifs ? Quels sont leurs obstacles ? Qu'est-ce qu'ils désirent plus que tout ? Pourquoi seraient-ils prêts à payer ? Pourquoi est-ce que ça les énerve ? Etc. Et le but du jeu, c'est que tu fasses ce schéma de pensée-là que tu sois en train de réfléchir pour trouver justement ton avatar client, pas tout le monde, mais un positionnement précis. Tu ne parles pas à tout le monde, tu parles aux X qui veulent Y par exemple. Tu parles aux entrepreneurs qui veulent voyager sans se prendre la tête. Là, je viens de te donner l'exemple comme ça en freestyle, tu vois. Mais trouve vraiment ton positionnement et trouve ce que les gens veulent. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi de parler, de vendre ton produit parce que tu te seras mis dans leur tête, tu sais exactement ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin et donc tu pourras plus facilement leur vendre ton produit. Et donc plutôt que de chercher à avoir la dernière stratégie Facebook Ads qui fonctionne plutôt que de chercher à vendre dans un marché inexploité comme par exemple le Danemark ou je ne sais pas quel pays bizarre. Le truc, c'est que tu dois te concentrer sur avoir la bonne offre, avoir le bon marketing, avoir le bon positionnement. Ne cherche pas à parler à tout le monde, parle à un groupe de personnes puisque quand l'entrepreneur qui va aller, il va voir ta publicité ou il va rétérir sur ton site, il va voir que tu t'adresses à lui spécifiquement. Il va se dire, il s'adresse à moi, il connaît mes problèmes, il connaît mes peurs, il connaît mes besoins, il connaît mes rêves, mes désirs, mes obstacles. Donc, ce produit est fait pour moi. Peu importe, là tu vois, je t'ai donné un exemple avec une valise parce que j'avais la valise sous les yeux. Mais le but, c'est que la personne, ton avatar client, la personne à qui tu veux vendre, donc ton prospect, quand il va lire ta page de vente, quand il va arriver sur ton site, ils se disent, ce produit est fait pour moi, c'est pour moi, je dois l'acheter, je dois l'acheter. Et donc, toi, ce qu'il faut que tu lui fasses comprendre, c'est également que s'il ne passe pas à l'action, s'il n'achète pas, sa situation va empirer parce qu'il n'aura pas trouvé la solution à son problème, donc sa situation va s'aggraver. Ses problèmes vont devenir encore plus graves. Il faut que tu tournes le couteau dans la plaie pour lui montrer qu'aujourd'hui, il a des problèmes, il a la solution mais que s'il ne passe pas à l'action maintenant tout de suite, s'il ne sort pas à la CB pour acheter, sa situation va empirer. Monte-lui également qu'est-ce que ton produit va lui faire gagner en termes d'efforts. En fait, tu dois réduire simplement les efforts que ton prospect fait. Explique-lui. Note, là je vais te poser la question, quels efforts en moins ton produit permet de faire à ton prospect. Pareil, ton produit doit lui faire gagner du temps. Comment est-ce que ton produit lui fait gagner du temps ? Donc là, je t'invite à faire pause et à répondre aux questions que je t'ai posées. C'est un podcast un petit peu interactif, tu vois, donc joue le jeu, vraiment fais pause, va chercher une feuille, un stylo et note. Note parce que c'est super important. Ça sert à rien d'écouter le contenu et de dire ok c'est cool, c'est intéressant, ça rentre par une oeille, ça sort par l'autre. Non, tu prends des notes, tu réfléchis, tu l'applique dans ton business concrètement. Pose-toi ce genre de questions, commence à avoir ce schéma de pensée de ok, l'offre c'est le plus important, le positionnement c'est le plus important, la promesse, la big idea, donc la grosse idée, vraiment tout ce qui est le marketing, tout ce qui est l'offre, c'est ça le plus important. Ok, donc concentre-toi d'abord là sur ton positionnement, donc trouve à qui tu veux vendre, trouve pas le monsieur tout le monde, madame tout le monde, mais trouve le groupe des personnes à qui tu veux vendre et que tu dois les comprendre à fond, connaître leurs peurs, leurs rêves, leurs désirs, leurs obstacles, leurs ennemis communs, leurs solutions, tout ce qu'ils ont déjà tenté par le passé et qui a échoué, tout ce qu'ils veulent faire, etc. Tu dois rentrer dans leur tête pour les connaître et les comprendre le mieux possible. En fait, c'est très simple, plus tu les comprends, plus tu vas gagner d'argent. Donc concentre-toi sur avoir une bonne offre, une bonne promesse qui donne envie aux gens d'acheter, d'accord ? Fais leur comprendre que ton produit simplement va leur faire faire moins d'efforts, va leur faire gagner du temps. Donc réduis tout simplement les efforts et le temps nécessaire pour avoir les résultats souhaités et apportent de la valeur. Et tu vas voir que tout simplement, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont acheter parce qu'ils se disent ce produit est fait pour moi, en plus, je vais devoir faire moins d'efforts pour avoir les résultats ou atteindre mon objectif, je passerai moins de temps pour atteindre X ou Y résultats, etc. Peu importe ce que tu vends, tu dois comprendre ça que le plus important, c'est ton offre, le reste, on s'en branle, ok ? Trouve une bonne offre, trouve un bon positionnement, trouve une bonne cible, comprends cette cible et tu sauras comment lui parler pour mieux vendre et faire plus de vente et donc gagner plus d'argent, ok ? Et ça, c'est super important. Et attends, parce que ce n'est pas fini, un avantage qui est presque injuste, c'est que la plupart de tes concurrents ne font même pas ça. Ils ne se posent pas ce genre de questions, ils ne s'arrêtent pas quelques minutes, quelques heures pour se poser ce genre de questions, ils ne savent pas qui est leur prospect, ils ne savent pas à qui le produit correspondra le plus parfaitement, ils ne savent pas vraiment à qui vendre. Et donc, toi, tu vas gagner beaucoup plus d'argent qu'eux parce que tu fais le travail qu'eux ne font pas, donc tu auras les résultats qu'eux n'auront jamais. Donc, arrête les artifices, ne cherche pas à voir la dernière stratégie bizarre qui te montre comment utiliser Pinterest, Snapchat, TikTok, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, oublie tout ce qui est oui, marché inexploité, concentre-toi sur trouver un produit, trouver tout simplement les personnes qui ont un problème à résoudre et que ce produit répond à ce problème, un besoin profond auquel ce produit répond, trouve un groupe de personnes précis auquel ne cherche pas à parler à tout le monde, parle aux X qui veulent Y. Les X, c'est un groupe de personnes, ça peut être par exemple les entrepreneurs, les salariés, les collégiens et encore, enfin les collégiens tu m'as compris, les lycéens, ça peut être les personnes qui sortent de grossesse, les commerciaux, les personnes qui travaillent, il y a plein de X, ce n'est pas seulement une catégorie socio-professionnelle, c'est plein de choses, ça peut être les personnes qui veulent perdre du poids, ça peut être les personnes qui sont en rupture amoureuse, qui ont perdu leur ex, etc. Trouve un groupe de personnes précis, ne parle pas à tout le monde, il faut vraiment que tu fasses ça, comprends que le positionnement, l'offre, le marketing c'est vraiment le plus important, que toi tu vas avoir par rapport aux autres, c'est qu'ils ne passent même pas leur temps, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent pas qu'il faut faire ça et donc non seulement tu vas gagner plus d'argent qu'eux mais en plus tu vas te différencier ce qui fait que tu n'auras quasiment aucun concurrent pendant que tous les autres talkards qui regardent des petites vidéos sur YouTube, etc. sur comment lancer un business de Brian 14 qui n'a jamais lancé de business qui n'a pas gagné un euro, toi tu peux profiter des conseils d'un entrepreneur qui a réellement gagné de l'argent, qui gagne réellement de l'argent et qui continuera à gagner de l'argent en faisant ça, tu vas créer une sorte de douve donc une sorte d'avantage concurrentiel, tu vas créer une sorte d'océan bleu et tu n'auras pas de concurrent dans ta niche et ta niche c'est simplement le groupe de personnes à qui tu vas vendre. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui pour ce podcast, ce retour de podcast. On est maintenant sur le 151ème épisode de podcast, je t'ai transmis énormément de valeur et je vais continuer à t'apporter de la valeur avec les emails et avec l'oracle. Donc je te le rappelle, si tu veux rejoindre l'oracle, tu as juste à cliquer sur le titre de cet épisode, cliquer sur le premier lien pour rejoindre l'oracle et ne pas rater un prochain mail de valeur dans lequel je vais te révéler des techniques, des méthodes et des conseils pour lancer un business rentable, faire plus de ventes et devenir libre financièrement. Donc je t'invite à cliquer sur le titre de cet épisode, rejoindre l'oracle, donc tu mets ton email et je t'enverrai personnellement un email chaque soir à 20h20 pour t'aider à devenir libre financièrement. Donc je compte sur toi, j'espère que tu as pris des notes. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles. N'oublie pas que chaque avis que tu laisses, c'est une personne en plus à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat, c'est un entrepreneur à qui tu vas permettre de devenir libre financièrement et de changer sa vie et celle de sa famille. N'oublie pas que laisser un avis, ça ne te coûte pas un centime et ça te prend moins de 15 secondes, donc fais-le. D'ailleurs, entre parenthèses, tu vois là ce que je viens de faire, c'est exactement ce que je t'ai dit. Je t'ai montré que laisser un avis, ça ne te coûte rien, que ça ne te prend pas d'effort, que ça ne te fait pas perdre du temps, ça ne te prend pas de temps, ok ? C'est moins de 15 secondes, ça ne te coûte pas un centime. Pareil, il faut que tu fasses ça pour tes produits, montre que ton produit, ça va permettre à ton prospect de faire moins d'efforts, qui va passer moins de temps pour atteindre l'objectif, qui va perdre moins d'argent, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, comme je te l'ai dit, pense à t'abonner pour parater un prochain épisode de Valeurs, mais surtout, clique sur le titre de cet épisode, va dans la description et rejoins l'oracle pour ne pas rater un email rempli de valeurs. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeurs.